salut allez deuxième vidéo on est sur le spot ici vous voyez on va essayer de trouver quelque chose d'un peu plus original effectivement sur ma première vidéo c'est un peu compliqué où j'habite il n'y a pas de montagne il n'y a pas tout ça bon bref on essaie de faire au mieux le but c'est au moins de vous présenter les tests ce que ça peut donner le spot à la rigueur c'est pas trop grave déjà merci à tous ceux qui m'ont fait un retour parce que franchement ça fait plaisir ça donne envie de continuer donc j'espère que cette deuxième vidéo va vous donner d'autres réponses je vais essayer de faire des tests d'acrobate si vite fait de ce que je sais faire avec mon pilotage test ici là cette fois ci on rigole plus avec la radio et puis des tests de stabilisation au niveau de la caméra surtout il ya un nom stabilisé stabiliser rocksteady stabiliser horizon et il ya le logiciel gyroflow donc voilà je vais vous montrer ça aujourd'hui dans cette vidéo possible de voir un peu l'étendue des capacités de ce nouvel dji avatar qui m'attend ici tout de suite allez c'est parti alors juste avant de passer aux images je voulais juste aborder le sujet par rapport à ici ce qui assure l'indication de l'image 50 mégabits et le niveau de rc hd regardez bien cette indication ça vous permettra de voir la qualité du signal allez deuxième vidéo je suis en mode normal voilà donc non stabiliser il ya du vent je ne connais pas le spot donc on va essayer d'y aller tranquillement voilà le jeu secoue de façon volontaire j'essaie de faire une ligne voilà on va faire le retour mode sport up bizarre au retour il a plus de mal en termes de qualité ça j'ai du mal à à comprendre voilà ça c'était la version non stabiliser passer un normal on va arrêter record et on va passer en mode stabiliser allez mode normal rock steady cette fois ci deuxième mode de stabilisation rock steady allez avec du vent toujours allez je bouge un peu volontairement encore une fois et là même en mode sport comme je l'ai fait tout à l'heure voilà il s'est fait un petit peu chahuté voilà les freinages allez cette fois ci horizontal donc toujours en mode normal c'est la partie pour autre chose la partie la partie la partie elle elle comme elle ouais c'est le fameux rth on le fera après on va quand même finir la batterie allez on va faire revenir pour pas tirer trop sur la batterie on va passer en mode sport hop voilà on va attirer tout doucement et on va changer de batterie pour faire un test suivant voici on va essayer le mode accro donc c'est parti mode accro voilà il m'a dit il faut le stick voilà c'est parti alors ça et en juste qu'elle commande il le faisait déjà sur le djfpv j'ai mais su pourquoi allez on va essayer j'ai rien changé sur les rates peut-être à le sens du vent ouais ça passe crème ok je pense que ça donnera la stabilisation mais bon bref là forcément en termes de batterie je pense que ça va faire un peu plus mal voilà c'est ça qu'on veut alors je méfie parce que je suis encore pas trop à l'aise mais voilà un beau petit terrain de jeu on va chercher le mantle ça va chercher Bun vous à tout moment panique hop il s'arrête il se remet en mode normal voilà c'est ce que je voulais également vous montrer hop voilà je commence à m'y faire donc ça c'est stabilisation interne voilà vous avez vu c'est ce que je vous évoquais j'en parlais dans le débrief mais ça c'est ça c'est craignos j'étais pas loin à 200 mètres je pense dès que tu as des obstacles la pénétration elle est pas très bonne donc voilà on en arrive allez on se retrouve donc sur le logiciel gyroflow 1.2.0 donc pour vous permettre de justement stabiliser vos plans d'une façon un peu plus smooth parce que c'est prévu de base avec l'avatar donc on clique ici sur ouvrir un fichier vous allez choisir je vais vous montrer justement l'exemple le fichier de l'avatar que j'ai on va prendre par exemple allez celui-là un fichier qui était stabilisé chez moi voilà il me dit non pourquoi ici vous voyez peut-être que c'est écrit data contient un gyro donc les données gyroscopiques de l'avatar non je ne les ai pas parce que tout simplement j'ai record depuis l'avatar en stabilisé ce qu'il faut on va se mettre ici comme je l'ai dit au préalable sur l'avatar passer en non stabilisé et en wide au niveau du FOV donc je crois que c'est le 18 il est en train de regarder voilà il va me donner ici les données savoir si je les ai ou non voilà donc contient un gyro oui donc j'ai pas stabilisé ici directement sur l'avatar donc j'ai bien les données du gyroscope ici vous voyez un petit peu les mouvements ici du drone moi tout ce que j'ai fait j'ai on peut ouvrir un fichier ici DJI le met de base donc c'est fichier de la caméra on s'en fout on laisse comme ça moi je laisse de base ici on peut changer les paramètres du FOV du lissage voilà on peut lisser un peu plus on peut regarder plus il y a pas mal de paramètres moi je laisse de base et vous faites juste exporter et puis une fois vous avez fait exporter vous mettez juste l'endroit où vous voulez le mettre vous faites ok et il va mettre un certain temps selon la puissance de votre bécan pour vous permettre de faire le lissage justement de la vidéo je vous montre tout simplement effectivement ce que ça donne sur le rendu final c'est parti 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 et voilà c'est terminé on se retrouve donc pour le résumer la conclusion de cette deuxième vidéo de test donc sur le DJ iAvata par quoi commencer ? alors vous avez vu sur les différentes vidéos au niveau de la stabilisation il y a quand même eu un gros gros effort de fait de la part du DJI pour stabiliser en interne les plans sur le DJI malgré tout, on regarde par rapport à ce que j'ai proposé avec Giroflow, il y a quand même quelque chose de plus lisse alors maintenant on est où on n'aime pas le style ça se ressemble un peu plus à ce que peut faire GoPro et le logiciel qui est proposé à une centaine d'euros je crois donc effectivement là c'est gratos, gratuit donc il ne faut pas s'en priver en plus c'est simple pour la vidéo, si on ne touche pas au réglage comme vous avez montré, directement on appuie, ça exporte et c'est parti donc ça c'est un point deuxième point le petit disclaimer, j'ai oublié d'en préciser, petit disclaimer que j'ai mis en début de vidéo, effectivement le drone ce n'est pas un jouet alors pourquoi je dis ça là ce que les mots youtubeurs affiliés, pas affiliés, payés, pas payés avec du matériel de prêt ou pas peu importe, c'est pas le débat mais en fait effectivement il ne faut pas croire ce qu'on voit dans les vidéos c'est à dire que pas mal de vidéos montrent des choses qui ne sont pas faites déjà d'une avec le motion controller, ça c'est une chose deuxième chose, il ne faut pas croire que vous allez faire ce qu'il est montré dans les vidéos avec le avatar de base notamment avec la norme EU parce que je vais en revenir plus tard mais c'est pas possible tout simplement donc je reviens sur ce qui est dit c'est pas un jouet parce qu'effectivement on voit trop de vidéos où des choses ne sont pas en règle avec la réglementation je préfère juste le dire effectivement moi-même je spot des fois je suis tout seul je n'ai pas de je n'ai pas de personne qui m'accompagne mais en fait c'est juste pour inviter à tout le monde qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut avec un drone moi par chez moi il y a quelqu'un qui vole avec un drone en pleine agglomération c'est totalement interdit le jour où il y aura un drone qui va tomber sur la tête d'un enfant ou quelqu'un d'autre on en reparlera et ce sera dans les faits divers et croyez-moi la réglementation va encore durcir donc c'est sûr il y a peu de spots possibles et facilement accessibles par rapport à l'endroit où vous êtes mais on a les outils aujourd'hui pour pouvoir les trouver donc vivement je vous conseille de vous renseigner avant l'achat d'un drone et je vous conseille de faire ce qu'il faut pour rester dans les règles parce que sinon ce loisir, ce hobby va se durcir de plus en plus et ça va devenir de plus en plus difficile voilà donc petit aparté on va revenir donc sur les choses que je n'ai pas dit lors de la première vidéo quelque chose que je n'ai pas évoqué c'est vrai c'est le bruit effectivement il a un bruit particulier il a un bruit assez aigu il peut avoir un bruit assez chiant enfin c'est vrai que ça peut ça peut être gênant maintenant ça reste un drone peut-être qu'il y a d'autres fabricants d'accessoires qui vont proposer des hélices un peu moins bruyantes j'en sais rien du tout alors je vous fais la vidéo mais c'est vrai que il fait pas mal de bruit bon maintenant ça ne me gêne pas plus que ça c'est vrai que j'ai oublié de l'évoquer donc voilà c'est chose faite c'est chose à rattraper mais vous l'avez certainement vu dans d'autres vidéos quoi d'autre des choses assez importantes avant que j'oublie c'est l'émission en Europe 25 000 watts du signal alors faites ce que vous voulez moi je ne trouve pas ça safe de voler avec vous l'avez vu sur ma vidéo d'exemple de stabilisation qu'à un moment je perds le signal sauf que je le perds le drone il est comme ça donc si tu perds le signal à pleine vitesse en te rapprochant du sol avec quasiment plus d'image et pas de quoi rapidement appuyer sur pause et bien c'est le crash assuré donc c'est pas une question de portée je l'ai déjà dit et je le dis dans la vidéo c'est une question de portée d'émission dans des environnements un petit peu encombrés là c'était juste des arbres j'étais allé à 400 mètres je crois je ne sais plus ce n'est juste que des arbres j'imagine même pas derrière une montagne derrière un bâtiment c'est pas possible donc effectivement à l'heure où je tourne la vidéo j'ai vu que le hack FCC de Beyond est dispo gratuitement oui je vais le faire voilà maintenant je n'incite personne à le faire mais pour voler sereinement je vais le faire voilà je tiens à vous le lire au moins comme ça c'est clair donc voilà maintenant libre à chacun de faire ce qu'il veut c'est vrai que ça paraît un petit peu contradictoire avec le petit disclaimer et la petite remarque que je vous ai fait sur les lois chacun est libre de faire ce qu'il veut moi le hack ne permettra pas de faire du long range ça permettra juste de voler en sécurité donc voilà ça va dans le bon sens maintenant il y a les lois et il y a la bonne conduite et maintenant il y a le côté logique de la chose voilà maintenant libre à chacun dernier petit truc j'hésite à acheter un petit gps autonome parce que dans certaines situations visiblement le drone ne permet pas d'avoir la localisation lors d'un crash donc il y a deux choses soit c'est un hop un petit beeper autonome qu'on met sur le drone et qui permet de biper en cas de chute je les marche très bien je l'avais mis sur mon cinehoop avant ça marche très bien maintenant il existe des petits gps pas trop trop chers qui peuvent servir soit à un drone soit une bagnole à une mobilette à une moto en vélo enfin bref vous pouvez l'utiliser à loisir maintenant il y a trois mois d'autonomie enfin je ne sais plus qui c'est qui fait ça je vous mettrai peut-être en description mais voilà ça permet peut-être de sauver certaines situations vu le prix de l'engin donc voilà à checker n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez pris un GPS à part ça permettra peut-être à chacun de se faire un avis sur le besoin ou non de le prendre pour le DJI avatar voilà en gros ce que je peux vous dire sur ce drone qui moi m'intéresse enfin m'intéresse qui me satisfait toujours autant il y a des aspects négatifs comme chacun comme chaque drone en fait tout simplement mais la sécurité que procure ce drone le plaisir de piloter franchement le Mi 3 Pro je l'ai repris il n'y a pas longtemps ça n'a rien à voir d'ailleurs je vous ai fait un petit comparatif aussi de vol façon FPV de la nacelle mais encore une fois le plaisir n'est pas là puisque vous n'êtes pas libre de mouvement vous n'avez pas cette sensation de liberté et vous n'avez pas cette adanalyne de piloter que ce soit avec le motion controller ou la radio voilà c'est totalement différent d'un drone stabilisé donc voilà c'est mon avis j'en termine avec les vidéos de test après on peut en parler en tout cas les plus grosses n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez les questions que vous avez je serai toujours là pour y répondre il y en a toujours qui peuvent en avoir notamment sur les différents modes de vol que j'ai que je vous ai montré en tout cas donc voilà on se dit à une prochaine on se retrouve dans les commentaires comme d'habitude pour les questions et puis je vous laisse faire le petit like le petit partage enfin bref comme d'habitude et nous on se dit à une prochaine bonne journée tchuss Sous-titrage Société Radio-Canada